Salut et bienvenue sur ce podcast des mobilités des Gamermaths. Aujourd'hui, je te propose d'aborder le sujet de la santé avec un thème qui est très intéressant, qui concerne en une phrase le fait, enfin je vais peut-être dire cette phrase, j'arrête de râler. Alors je vais découper ce podcast en deux parties pour que ce soit assez clair. La première partie va être la méthode et la deuxième c'est d'aborder le philosophe qui s'appelle Socrate sur la sagesse, la notion de sagesse. C'est parti ! Alors comment réagir face à un collègue qui vient te voir pour râler ? Alors tu veux être présent pour lui mais tu souhaites en fait pas pour autant absorber son énergie négative. Alors voici une technique qu'on appelle aussi la technique du miroir et qui peut être utilisée à deux niveaux. Alors on va parler dans un premier temps du premier niveau. Alors un refléter purement au niveau de l'intention. En fait il faut imaginer que tu mets un miroir entre toi et ton collègue. Ce miroir imaginaire reflète en fait à ton collègue ce qu'il dit et il peut ainsi grâce à toi entendre ses paroles et prendre conscience de l'impact de ses mots sur sa propre vie. Donc pas besoin de dire quoi que ce soit. En fait l'énergie du miroir se fera sentir d'elle-même si tu ancres l'intention de refléter à ton collègue son énergie en toute bienveillance bien entendu et sans aucun jugement. Et pour adopter cette posture du miroir au niveau de l'intention, c'est important en fait de ne pas parler, il faut juste l'écouter et surtout et ça c'est important de l'écouter attentivement. Il faut aussi le regarder dans les yeux, écouter ses mots mais pas que ses mots, il faut aussi et ça c'est très important, écouter son émotion, l'émotion qu'il exprime. Et sois aussi attentif à sa respiration et respirer en fait profondément. Par exemple quand tu sens qu'il respire de façon très rapide, c'est un signe de nervosité et il faut en faire en sorte qu'en gros tu puisses te connecter avec lui et surtout ressentir pour lui de la bienveillance dans son agitation. Ça c'est très important. Et après le deuxième niveau c'est de refléter avec tes propres mots. C'est-à-dire qu'avec tes mots tu reflètes à ton interlocuteur ce qu'il a dit pour lui montrer que tu comprends en fait ce qu'il exprime et surtout qu'il a été entendu. Alors il y a plusieurs manières de le faire donc on va parler de quatre manières on va dire. Donc la première c'est en faisant le perroquet tu répètes en fait simplement exactement ce qu'il vient de dire mot pour mot. Par exemple tu n'en peux plus qu'on ne tienne pas compte de ton avis. Voilà ça résume peut-être la situation donc ça c'est un exemple. Après tu peux aussi utiliser donc ça c'est la deuxième partie la deuxième méthode en paraphrasant. Donc par exemple je sens que tu te sens pas entendu tu as l'impression de parler dans le vide et que ton avis ne compte pas. Ensuite troisième point en extrapolant. Donc tu étends en fait ce qu'il vient de dire dans le futur. Donc par exemple je sens que c'est le genre de situation qui ne te donne pas envie de t'investir sur le nouveau projet. Je sens que si ça continue tu vas exploser ça ne peut plus durer il faut que ça change rapidement. Et en quatrième point en créant des synergies. Donc en fait tu combines des idées afin de développer une idée plus précise. Donc par exemple ce n'est pas la première fois que tu me partages ta frustration de ne pas te sentir entendu. Est-ce que tu penses que ce sont les autres qui n'écoutent pas ou toi qui n'arrives pas à exprimer tes idées pour qu'elles soient prises en considération ? As-tu envie d'en parler ? Donc voilà ça c'était des exemples. On enchaîne tout de suite sur la deuxième partie avec le fameux philosophe qui s'appelle Socrate. Alors Socrate avait dans la Grèce antique une autre opinion de la sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? » « Un instant » répondit Socrate. « Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. » Et donc c'est ça qui va nous intéresser. C'est ce genre de choses qu'il faut parfois répondre à des personnes qui viennent parler de quelqu'un et qui n'est pas forcément dans la façon bienveillante. Alors je te dis la suite. « Les trois passoires ? Mais oui » reprit Socrate. « Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. » C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. « As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? » « Non, j'en ai simplement entendu parler. » « Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. » Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. « Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ? » « Ah non, au contraire. » Donc, continua Socrate, « Tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies ? Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? » « Non, pas vraiment. » « Alors, conclut Socrate, si ce que tu as me raconté n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? » Donc, c'est pour résumer cette fameuse conclusion de Socrate, qui te fait dire que quand tu exprimes des paroles méchantes, tu fais vivre cette méchanceté en toi et nous savons que tu la ressens. Donc, personne ne se sent vraiment bien en étant méchant ou médisant. Et en revanche, lorsque tu dis des paroles positives, cela fait du bien aussi à toi. Donc, d'où l'importance de plutôt mettre en avant les choses positives plutôt que celles négatives. Donc, je pense que c'est la conclusion de ce podcast. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je te souhaite une bonne route, un bon voyage et puis une bonne réussite dans tes projets. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h. Allez, qu'est-navo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501